Bonjour à tous, bienvenue à ce talk sur le Federated Learning. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va essayer de faire un deep dive sur le Federated Learning. Je m'excuse par avance parce que je suis un peu malade et ceux qui me connaissent savent que je la vois un peu cassée et je parle un peu du nez. Donc vraiment désolé. Mais bon, on va essayer de tenir 40 minutes ensemble et de vous présenter un peu le Federated Learning. Je me présente. Hop là, attendez. Oui, ça ne marche plus. Si, ça marche, c'est bon. Je me présente, Laurent Grandjeau, je suis Solutions Architect chez Google. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux avec le hashtag Laurent Grandjeau. Ça, c'est ma tête générée par une IA. Si, si, c'est moi. Ça ne se ressemble pas. Et du coup, je vais parler un peu de Federated Learning dans des contextes d'IA. Alors, pourquoi on parle de Federated Learning en ce moment ? Parce que vous le savez tous que pour faire de l'IA, il faut des données. Et pour avoir des données, il faut l'avoir de manière centrale. Et vous savez tous que vous êtes des fervents défenseurs de ne pas avoir de traçabilité sur vos sites web pour refuser les cookies. Puisque je bosse pour une boîte qui fait de l'IA. On va dire ça comme ça. Et de plus en plus de personnes sont soucieux de leur vie privée sur Internet. Et donc du coup, les questions se posent de dire comment on peut entraîner des IA sans partager des données. D'autant plus qu'on est vraiment dans le monde des IA génératives. Comme avec, par exemple, GitHub Copilot. Où il y a eu plusieurs problèmes de dire, c'est un bout de code qui est dans un repo privé. Pourquoi il y a accès, etc. Des IA qui génèrent des têtes, des chats de GPT. On se pose des questions sur des licences, sur des droits d'auteur, etc. Et donc du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une IA qui soit entraînée sans jamais partager les données. Et donc sans jamais qu'une seule personne ait accès à vos données. Alors pour un petit rappel, les données, ça vit principalement sur ce qu'on appelle l'Edge. Quand on parle d'Edge, je fais référence à tout ce qui est IOT, tout ce qui est téléphone. Je crois qu'on est, il y a 2 milliards et demi d'utilisateurs d'Android sur Terre. Donc si vous mixez ça avec l'iPhone, vous voyez un petit peu le nombre de devices qu'on peut avoir aujourd'hui dans le Edge. On a des caméras connectées, on a des objets connectés, des thermomètres connectés, des micro-ondes connectés, des frigos connectés. Enfin, plein de choses connectées. On commence à avoir des voitures qui sont complètement autonomes aussi, qui produisent énormément de données. Et évidemment, on aurait besoin d'avoir ces données-là pour pouvoir entraîner des modèles, pour avoir des voitures qui se conduisent toutes seules. Ces données-là, ça permet d'avoir des modèles qui sont de plus en plus efficaces. Sauf que je pense que moi-même, je ne voudrais pas partager mes données de conduite, rouler à 180 ans sur la voie de gauche, avec des gros appels de phare, avec la musique à fond. Parce que j'aurais trop peur que ça soit donné à mon assureur, et qu'assureur me dise, je ne vous assure plus, parce que vous faites un petit peu n'importe quoi. Donc, même moi, ça m'intéresse d'avoir de la privacy. Je ne sais plus le terme en français. Donc, en gros, je vous l'ai dit, le machine learning traditionnel, ça repose sur des données centralisées, mais dans la vraie vie, les données sont plutôt disponibles un peu à droite à gauche. Donc, je vous ai parlé d'IoT et de voitures connectées, qui sont des devices grand public. On a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir un système de santé qui respecte nos données médicales, une donnée médicale, oui. Mais on aimerait bien avoir des modèles de machine learning qui soient entraînés sur des données médicales, sans jamais, pareil, partager des données. Donc, c'est un peu le use case des hôpitaux ou des labors pharmaceutiques, séparés sur des données de gouvernement. On aimerait bien avoir des modèles qui soient entraînés sur des données de gouvernement, sans jamais révéler les données des personnes. Donc, vous voyez bien que les use cases de création d'IA où la donnée doit être respectée, c'est assez courant. Et là, vous allez me poser comme question, mais pourquoi on ne centralise pas les données ? Si je prends le cas d'une voiture connectée, donc là, c'est une voiture de Waymo, je suis corporate quand même, on a plusieurs terras de données par jour, par voiture. Ce qui fait que sur une flotte d'une centaine de milliers, voire une dizaine de milliers de voitures, pardon, c'est un peu compliqué de rassembler tout ça au même endroit. Certaines entreprises le font, d'autres ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas assez de puissance de calcul. Des objets type téléphone, des fois, ne sont pas connectés au réseau, donc c'est intermittent. Et il faut savoir aussi, par exemple, qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets connectés, qu'on avait l'objet connecté, qui sont du machine to machine, qui ne communiquent qu'en 2G. Je pense notamment à des relais SNCF, qui communiquent en 2G, et donc du coup, c'est des bandes passantes qui sont extrêmement pauvres. Donc on ne peut pas faire tourner des modèles en local où on ne peut pas centraliser la donnée. Mais aussi, on peut avoir des données qui sont trop sensibles. Je vous ai parlé des hôpitaux, je vous ai parlé des... On parle beaucoup de souveraineté en ce moment, en France, encore ce matin. Alors je n'ai pas fait les keynotes, mais apparemment, ça a beaucoup bâché. Non, pas du tout. Mais c'est un vrai enjeu, la souveraineté. Si vous voulez, on peut parler de souveraineté juste après. Donc du coup, on a beaucoup de use cases où la donnée doit rester dans son coin et ne jamais la partager. Même principe, pourquoi on ne l'entraîne pas sur les données directement du client, on va dire. Des fois, ça peut être trop petit. Typiquement, Google en fait de la pub. Si on veut faire de la publicité ciblée sur vos téléphones, sur vos sites, si on entraîne un modèle sur le téléphone, sur mon téléphone, j'aurais ce qu'on appelle de l'overfitting. Ça veut dire que je ne rentrais mon modèle que pour moi. Et donc du coup, ça n'aura aucun sens, puisqu'il ne répondra que à mon use case. Et on l'a vu aussi encore cet été, les données, les datasets, pardon, peuvent être biaisées. Dans le sens où, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, les IA génératives ou les IA se sont entraînées beaucoup sur des modèles occidentaux de personnes, de têtes, etc. Et donc du coup, on a des modèles qui deviennent biaisés. Donc il faut débiaiser ces modèles. Donc on a besoin d'avoir des données qui viennent de populations représentatives du monde entier. Enfin, en tout cas pour les IA génératives. Et donc, on a besoin d'avoir accès à ces données-là. Si je prends une définition Wikipédia du Federated Learning, le Federated Learning, c'est un sous-domaine du machine learning qui se focus sur des entraînements collaboratifs sans jamais partager les données. Donc c'est un domaine qui est assez récent. Le premier terme est apparu en 2016. Et c'est Google qui a publié le premier white paper. Donc vous voyez, ça a à peine 8 ans. Et en gros, c'était, j'en parlerai juste après, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Flock à l'époque, Federated Learning of Cohort, j'en parlerai juste après pour vous expliquer. Donc du coup, le but, c'est quoi ? Le but, c'est qu'on a des objets en bas, ici, avec chacun leur propre set de données. Et on a, on voudrait bien avoir un serveur central. Et on voudrait bien que le serveur central-là puisse avoir accès à toutes les données en dessous pour entraîner les modèles et que les modèles soient remontés au serveur central pour que les modèles soient redéposés au niveau du téléphone. Alors, le workflow, c'est lequel ? C'est d'abord, on initialise un modèle. Au niveau du serveur central et au niveau des devices. Chaque device l'entraîne localement. Donc on aura un modèle entraîné localement avec les données locales de chaque device. Et le modèle est ensuite envoyé au niveau central. Parce qu'il y a un moment donné où on a quand même besoin d'avoir accès à tous les modèles. Les modèles sont agrégés ensuite et sont redistribués au niveau des téléphones. D'accord ? Ce qui fait que les données, on n'envoie pas les données au niveau central, on envoie le modèle entraîné localement. Ce qui fait qu'au niveau mathématique, c'est assez complexe. Il y a 2-3 algorithmes dont je vous expliquerai. Mais en gros, on s'assure qu'au niveau du modèle qu'on reçoit au niveau central, on a bien la somme de tous les entraînements comme si on avait un modèle avec toutes les données sur tous les devices. Sans jamais partager les données. Ok ? C'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose de mystique. Tous les jours, vous l'utilisez, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Et je vous montrerai deux exemples que vous utilisez sans le savoir tous les jours. Et après, on itère. D'accord ? Parce qu'à chaque fois, il faut mettre un jour le modèle. Donc du coup, on fait des entraînements toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, etc. Ok ? Ça, c'est le principe du workflow. La différence qu'on a par rapport au distributed learning, le federated learning, c'est qu'on fédère des modèles qui sont entraînés avec des données locales. Le distributed learning, en gros, le distributed learning, c'est qu'on récupère tout au niveau central. Et le but, c'est d'avoir des entraînements qui sont beaucoup plus rapides. Et en gros, les données, après, sont répliquées sur tous les workers. C'est un peu comme si vous faisiez du HPC. Si vous faites du HPC, vous distribuez les entraînements sur 100, 200, 500, 1000, 10 000 serveurs. Les données sont entraînées et on est beaucoup plus rapides. En distributed learning, on distribue les modèles et non pas les données. Les modèles sont entraînés localement, là où sont les données. Donc, les données ne quittent jamais, jamais, jamais le device, le téléphone, le serveur, quoi que ce soit. Le problème que vous allez me dire, puisque nos clients nous le demandent, c'est comment je m'assure, moi, en tant que client, que le modèle qui a été entraîné localement ne contienne absolument aucune donnée dans mon modèle. Parce que, typiquement, je pourrais dire, bon, je vous l'entraîne localement, mais je récupère les données, je l'envoie au serveur central et c'est comme si je l'avais envoyé mes données au serveur central. Par exemple, mon nom, mon prénom, mon mail ou quoi que ce soit. Et donc, il y a plein de techniques qui existent aujourd'hui pour essayer de garantir cette privacy, en anglais, cette confidentialité, merci. Et pour se prémunir aussi d'attaques, puisqu'on a connu des attaques aussi sur fédérative learning, de devices malicieux. Il y a plein d'algorithmes. Je ne les déterrais pas tous, c'est trop compliqué. Le plus courant et le plus connu, c'est l'Average Aggregation, où, en gros, on fait la moyenne de tous les modèles envoyés. Au niveau des devices, voilà. La formule mathématique, c'est la somme de tous les updates de tous les modèles divisé par n, n étant le nombre de clients. C'est comme si vous faisiez une somme, une multiplication de tous les modèles divisé par le nombre de modèles. Et vous avez une agrégation, pardon, en modèles qui est entraîné avec la moyenne de tous les modèles. Ok ? Je n'irai pas dans les détails des calculs, c'est trop compliqué. Je vous l'ai dit aussi, donc ça, c'est la théorie, on va dire, c'est le côté bisounours. On a des modèles qui sont entraînés sur des données qui ne quittent jamais le device. Mais, en gros, puisque, on va dire, on va prendre Google, puisque Google va maîtriser toute la chaîne de gauche à droite, comment on s'assure qu'à un niveau de chacune des étapes, on n'a pas de fuite quelque part, typiquement au niveau du device ? Ok, comment je m'assure que les données restent bien chez moi ? Comment je m'assure qu'au niveau du réseau, il n'y ait pas de fuite ? Comment je m'assure qu'au niveau du serveur, il n'y ait pas non plus de personnes qui ont accès au serveur, et donc, du coup, qui ont accès à tous les modèles entraînés ? Au niveau des modèles agrégés aussi, et au niveau des déploiements ? Et donc ça, pour chacune des étapes, on va avoir des réponses, ou en tout cas des débuts de réponses. Par exemple, au niveau des devices, évidemment, on chiffre tout, ce qu'on appelle un at-rest, donc vraiment, on chiffre le téléphone. Au niveau des téléphones, alors je parle d'Android, parce que c'est celui que je faisais le plus. Au niveau de mon Pixel, par exemple, j'ai une puce Tensor, donc une TPM, qui me permet aussi de chiffrer ma mémoire dans un endroit spécial qui s'appelle l'enclave. Et dans Android, on a une classe qui définit l'enclave, et quand on veut faire des calculs de fédérative learning, on utilise cette enclave-là pour être sûr et certain que rien ne sorte de la RAM. Au niveau du réseau, on chiffre tout, on est en TLS, et on applique ce qu'on appelle le Local Differential Privacy, où on s'assure que localement, on va nettoyer tout ce qui est traces de données qui sont personnelles, par exemple les noms, les prénoms, les emails, les IDs, quoi que ce soit, pour que le modèle entraîné soit vraiment le plus clean possible. Au niveau du serveur, globalement, même principe, on ne devrait avoir accès à rien, même en étant en route. J'en parlerai un petit peu plus tard, en termes d'implémentation. Sur GCP, on a ce qu'on appelle les Confination Nodes, qui a un autre nom chez OVH, chez AWH, chez Azure, chez SQLOS, chez ce que vous voulez. En gros, ça s'embrose aussi sur des principes de TPM, donc on a une puce à côté dédiée, qui va chiffrer les données, ce qu'on appelle in-flight, dans la mémoire, pour être sûr et certain qu'on n'y ait pas accès. On va aller un cran plus loin. Nous, on parle de Confidential Space, où on va ardenner aussi l'OS, où même la personne qui va démarrer une machine avec le nom de l'image, il n'y aura pas d'accès route, il n'y aura pas de clé SSH, il n'y aura pas de SSH, il n'y aura pas de connexion console, il n'y aura rien. Ce qui fait que la VM, c'est une grosse boîte noire, et tout est chiffré in-transit, donc en TLS, at-rest, au niveau des disques durs, et in-flight, au niveau de la mémoire, avec des enclave sécurisés, et ce qu'on appelle le Secure Multiparty Computation, on en parlera juste après, c'est ce qu'on appelle le Secure Segregation. Et enfin, au niveau des modèles qui sont entraînés et redéposés sur votre téléphone, on a le Central Differential Privacy, et l'Empirical Privacy Auditing, pour le niveau des métriques. Tout ça, c'est pour essayer de garantir les données le plus confidentielles possible. Les bénéfices du Fidelity Learning, c'est quoi ? C'est que, déjà, les données restent locales, donc on reste sur le device, que ce soit une VM, que ce soit en serveur, ou quoi que ce soit. On va réduire ce phase d'attaque, puisqu'on n'a pas accès, on ne diffuse pas les données. Par exemple, si vous envoyez vos données à Apple et que Apple se prend une faille de sécurité, vos données sont de la nature. Donc du coup, on réduit la surface d'attaque. On augmente je perds mes mots en français, l'accuracy, donc, pardon, la précision, merci, du modèle, parce que, typiquement, si j'entraîne mon modèle sur 2,5 milliards de devices sur Android, j'ai accès à des devices qui sont français, qui sont américains, qui sont japonais, qui sont chinois, qui sont australiens, quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai une diversité beaucoup plus grande que si j'avais entraîné les modèles que sur des données qui sont franco-françaises ou européennes. Et on a des vraies données du vrai monde et non pas des données qui ont été générées et qui sont aléatoires. En termes de Fidelity Learning aussi, moi, je trouve ça super intéressant pour un use case, c'est tout ce qui est souveraineté et compliance au niveau des lois. Typiquement, en France, on parle beaucoup de Secnum Cloud, on parle beaucoup d'HDS au niveau hardware, mais, ok, pas de souci, les serveurs sont sécurisés, les serveurs n'ont pas accès, mais derrière, si c'est pour que, je ne sais pas, le software envoie les données en Chine ou envoie les données n'importe où, la souveraineté, on a beau être Secnum Cloud, ça ne sert plus à rien. Et donc, du coup, le Fidelity Learning, ça permettrait justement de respecter les lois franco-française européenne et donc de créer des modèles typiquement, je ne sais pas moi, des modèles de simulation de la sécurité sociale, prenons un exemple, respectant le HDS parce qu'on ne partage pas les données, ce sont des données médicales. Je fais un petit aparté, au tout début de ma carrière, je suis travaillé pour la sécurité sociale où la sécurité sociale avait imposé de modifier le moteur Oracle pour que si le moteur retourne moins de X de X record, il refuse de refuser, il refuse de faire un résultat. Pourquoi ? Parce qu'en France, on veut protéger, on veut nous protéger et faire une requête, faire un select étoile from users de la sécurité sociale where users est un homme blanc de 45 ans vivant à la Rochelle et ayant le cancer. S'il n'y a qu'un seul nom et que c'est moi, on a beau avoir des données qui sont sécurisées, du coup, on peut faire fuiter des données parce qu'on peut faire ça. Donc du coup, on a des vraies lois sur pas mal de choses dans le médical en France où on doit les respecter. On permet aussi d'améliorer l'efficacité des entraînements puisque un peu comme le web, quand AngularJS est apparu ou quand React est apparu, on renverse un peu la tendance. Au lieu d'avoir un serveur central qui génère de l'HTML et qui l'envoie à tous les clients, on va bénéficier de la puissance des clients pour faire générer la page web. C'est pareil avec le Parallel Training où là, on va envoyer les modèles sur tous les devices. Le device, localement, on va l'entraîner et on va récupérer tous les modèles entraînés. Du coup, la puissance n'est plus sur le serveur central mais sur chacun des devices. On a des modèles qui sont personnalisés aussi. On parle beaucoup de RAG en ce moment, de Retrieval Augmented Generation. Donc, en gros, on a des modèles qui sont pré-entraînés. on lui donne à manger des PDF et du coup, il peut nous retourner des choses qui viennent de nos PDF. Eh bien, c'est pareil. J'en parlerai tout à l'heure mais quand vous avez votre modèle sur votre téléphone qui vous connaît, qui est personnalisé par rapport à vous, typiquement, quand vous tapez du texte au niveau SMS, au niveau WhatsApp, quoi que ce soit, votre clavier intelligent peut vous prévoir le prochain mot que vous allez dire taillé dans votre dans votre choose case. Si c'est, si vous avez l'habitude de dire wesh, bonjour, je ne sais pas quoi, le wesh, le bonjour va venir après. Ça, c'est uniquement que pour vous. On va aussi réduire les biais. OK. Le plus gros problème aujourd'hui des IA, c'est les biais, que ce soit des biais, je ne vais pas en mettre là-dessus, mais c'est tout ce qui est biais. Et comme on a plein, plein, plein de données de tous les sens, on va essayer de réduire les biais et de ne pas avoir des modèles qui sont très occidentaux, on va dire, ou très orientaux ou quoi que ce soit. Et comme on peut le faire sur les devices qui sont connectés entre guillemets H24, on peut avoir des updates en temps réel pour entraîner les modèles le plus possible. Alors, j'en parle beaucoup de fédérité de learning depuis tout à l'heure. Un exemple, aujourd'hui, c'est le Gboard, donc le clavier intelligent de chez Google où, en 2016, on a été les premiers à déployer du fédérité de learning avec Gboard. Et si vous voyez la baseline d'entraînement versus ce qu'on a fait avec le fédérité de learning, déjà, on voit qu'il y a une nette amélioration. On voit qu'on a amélioré la prédiction démo de plus de 24%. On a généré aussi plus de 10% de clics par rapport à ce qui a été taillé pour vous. Typiquement, je recherche un resto dans le coin, vous proposez des restos qui vous conviennent plus que des restos que vous n'allez pas manger normalement là-bas. Et il y a eu plein d'autres améliorations, les 7% d'emoji en plus qui étaient plus ciblés au niveau d'utilisateur. Etc. On a eu 47% de réduction sur des suggestions qui n'avaient rien à voir. Ok, je ne sais pas tout à l'heure du wesh, bonjour. Typiquement, c'est mieux que dire wesh, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Et du coup, en gros, on a pu découvrir des nouveaux mots. Typiquement, wesh. Je pense qu'un Américain, vous dites wesh, il ne connaît pas wesh. Donc, le modèle a pu apprendre des nouveaux mots qui n'existaient pas dans leur base de données actuelle. Et je pense qu'on peut en apprendre. Moi-même, étant un petit peu vieux, un petit peu grésonnant maintenant, je découvre des nouveaux mots, des nouvelles expressions que les jeunes utilisent aujourd'hui. Ça me fait marrer. Il y a R. Je parle français. Je ne sais pas ce que vous connaissez. Il faut traîner avec des jeunes de 20 ans. Vous avez bien à comprendre. Le deuxième exemple, c'est quoi ? C'est Siri. Siri s'est appuyé sur ce qu'on a fait en 2016. Donc, Gboard, c'était 2016. Siri s'est appuyé sur ce qu'on a fait avec Gboard pour qu'en 2017, même principe, on puisse entraîner Siri localement et que Siri vous réponde ou entre guillemets vous préconise des choses que vous avez l'habitude de faire. Typiquement, Siri va vous dire attention, votre prochain trajet, votre prochain truc, c'est dans 5 minutes. Je ne sais pas quoi. Coucou Siri, est-ce que tu peux mettre de la musique ? Je vais vous mettre de la musique sur Radio France. bref, du coup, vous voyez que deux exemples de Federated Learning, donc Gboard et Siri, c'est ce que vous utilisez tous les jours sans le savoir. Et donc, il faut savoir que ça, c'est du Federated Learning, ça veut dire que les modèles type Siri ou Gboard sont entraînés localement sur vos devices sans jamais que vos données fuitent en direction d'Apple ou en direction de Google. Ce qui est plutôt pas mal. Et un dernier exemple, je l'ai mis parce que moi, j'ai lu un peu le papier et ça me fait un peu mal au cœur d'avoir refusé ça. Vous savez tous que Google, ça fait des années qu'ils disent on va arrêter les cookies, la mort des cookies sur le web. Modiglia a dit les cookies, c'est pas bien, ça trace les gens, on va faire des choses pour pas tracer les gens. Google est venu avec ce qu'on appelle le Flock, donc Federated Learning of Coorts. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire, Flock. Et le but, c'était quoi ? C'était que chaque copie de Chrome reçoive un modèle à entraîner localement par rapport à vos recherches sur Internet. D'accord ? Et il renvoie le modèle à Google. Je trouve que l'approche pour remplacer des cookies était vraiment géniale parce que vos données restaient localement sur votre PC et jamais envoyées à Google. Sauf que Modiglia a dit bah oui, mais non, nous ça ne nous plaît pas, donc on est resté avec les cookies. C'est pas grave. Mais bref, maintenant vous savez ce que c'est Flock et vous savez ce que c'est le Federated Learning. En termes de Federated Learning, depuis tout à l'heure, je vous parle un petit peu beaucoup de devices, de machines, etc. Il faut savoir qu'il y a deux grands pans dans le Federated Learning. Il y a ce qu'on appelle le Cross Silo et le Cross Device. Le Cross Silo, c'est pour faire des entraînements de machine learning qui sont généralement des entreprises qui se mettent ensemble pour former ce qu'on appelle un consortium et en gros, on se trust each other, on se fait confiance chacun et on a des clients typiquement dans les labos pharmaceutiques où on veut entraîner des modèles, par exemple, de recherche sur le cancer sans jamais partager les données de chaque patient ou que chaque labo a sur le cancer. D'accord ? Donc ça, c'est du Cross Silo. On fait des consortiums chaque entreprise a ses propres serveurs. Les modèles sont envoyés sur chacun des serveurs, sont entraînés localement, sont envoyés au niveau central et après, chaque entreprise a le modèle entraîné mais principe sans jamais partager les données. Le Cross Device, ça, c'est très intéressant. C'est un autre sujet, c'est là, on va avoir sur les devices type Android, type voiture connectée, type caméra connectée, ce que vous voulez. Et c'est un autre paradigme dans le sens où on a des plus petits datasets, on a des... énormément de devices et typiquement, on a un Android. Des fois, on passe dans un tunnel donc on n'a plus accès au réseau. Des fois, il est déconnecté parce qu'il n'y a plus de batterie donc on n'a plus accès au réseau ou quoi que ce soit. et typiquement, sur Android, je ne sais pas, on pense à des applications qui soient piratées avec des virus et potentiellement générer des données qui soient malicieuses. Fun fact, moi ça fait deux ans que je travaille sur un sujet de federated learning. La solution que je devais faire dans le cahier des charges c'est marqué « Doit supporter plus d'un milliard d'appareils ». Sachez que je n'ai jamais travaillé avec plus de 10 VMs. Donc moi, un milliard de devices, je me suis dit je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, il y a des solutions. Donc, Grand Silo, je l'ai dit, on fait un consortium, on a un serveur central qui est partagé par tout le monde. Chaque entreprise a ses propres données locales. On envoie les données à entraîner, on entraîne les données localement, on les reçoit au niveau central et le modèle entraîné est redistribué au niveau des entreprises. Typiquement, si vous avez du Sanofi avec du Mer, et Bersk, c'est aussi une entreprise Forma, je crois, enfin, plein d'entreprises Forma qui veulent travailler dessus, on le fait et ils ont des modèles qui sont entraînés avec les modèles de chacun de leurs concurrents sans jamais avoir accès à leurs données. Tout ça, c'est le Cross Silo, Cross Device, je vous l'ai dit, mes principes, dans le Cross Silo, pardon, on a des petits clients là haut de dispo, le réseau est quand même assez robuste, il n'y a pas de bottleneck et en gros, à chaque tour d'entraînement, tous les clients y participent, toutes les semaines par exemple, si on réentraîne les modèles, chaque client y participe. Au niveau Cross Device, c'est un peu plus compliqué sur le monde connecté, pareil sur Apple Watch, on peut le faire, nous on a Fitbit côté Google, typiquement avoir des données de course ou de cardiaque ou quoi que ce soit, on n'aimerait pas que notre fréquence cardiaque fuite un petit peu chez Apple ou chez Google, typiquement on fait du federated learning sur les devices, mais là on a des plus petits datasets mais beaucoup plus de devices, donc c'est un truc qui est beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre. C'est un intermittent, donc on a des devices qui se connectent, qui se déconnectent, qui sont là, qui ne sont pas là, qui apparaissent, qui disparaissent. On a énormément de participants, donc plus de, je vous ai dit, un milliard, un milliard et demi. On a potentiellement des datasets qui sont biaisés, la communication elle n'est pas super super top et bref, c'est un peu plus complexe à mettre en oeuvre et donc du coup, c'est plus, voilà, c'est plus compliqué. En termes de framework, on a plein de framework, je ne peux pas vous, ne pas vous parler de TensorFlow Federated, donc on a notre propre framework made in Google qui est basé sur TensorFlow, qui fait du Federated Learning aussi. On a FedJax qui est une autre, une autre librairie qui permet aussi de faire du Federated Learning et donc du coup, de faire de l'entraînement. Il y a Nvidia qui fait de l'entraînement aussi avec NVFlair, je suis en plein de suite en ce moment. Nvidia ne sait pas faire du cloud. Voilà, je galère tellement pour faire du déploiement et de l'entraînement. On a ce truc-là qui est franco-français, je crois, c'est Substrat, si je ne me trompe pas, qui est une boîte parisienne et qui fait référence sur tout ce qui est l'entraînement de Federated Learning. En gros, il se vante et se targue d'être les plus rapides au niveau réseau et d'être les plus performants. Substrat, je ne connais pas du tout donc je l'écris sur parole. Et vous avez les Flower Framework qui vous permettent aussi de vous mettre à faire de l'entraînement de Federated Learning. Et après, TensorFlow, ça reste du Python traditionnel avec du Data Science donc il n'y a pas de... ce n'est pas trop compliqué. Et du coup, moi je travaille chez Google mais plus principalement chez Google Cloud et donc mon travail, mon rôle consiste à créer des plateformes qui permettent de faire du Federated Learning tout en respectant les contraintes de tout ce qu'on a vu de confidentialité, de chiffrement, etc. Et moi, mon kiff, c'est du Cube. J'adore déposer tout sur Cube. Et en gros, on a fait deux solutions, cross-silo à gauche et cross-device à droite. Cross-silo pour pouvoir justement avoir de l'entraînement sur les consortiums. Le but étant d'avoir un master cube qui gère plein de pools de nœuds qui correspond à chacun des entreprises dans le consortium. Donc, chaque entreprise a son propre pool de nœuds, avec ses propres données. et on a mis en place des choses pour garantir qu'il n'y ait pas de communication entre les différents pools de nœuds, qu'il n'y ait pas de communication sur Internet, que tout soit chiffré par défaut, qu'on ait des confidential nodes donc tout soit chiffré aussi, une flight, qu'on n'y ait pas accès aux nœuds SSH pour garantir qu'en termes de données, que personne puisse avoir accès aux données autre que la personne qui a accès normalement à ces données. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait depuis deux ans. Et à droite, c'est le pendant côté cross-device où en gros, on a la même chose mais basé sur du spanner qui est ici, du cloud run où on va simuler des connexions de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de clients par seconde pour faire l'entraînement, leur données, etc. Donc ça, c'est un petit peu mon rôle aujourd'hui et je vous l'ai dit, chez Google, on a deux choses, on a les confidential nodes où on a une puce spéciale qui va chiffrer la mémoire une flight mais on travaille aussi sur l'AVM, on est sur le confidential space où même l'OS est randonnée donc on n'a pas accès, on n'a pas que les SSH, on n'a rien au niveau Spanner, pardon, au niveau BigQuery, on a aussi confidential space dans BigQuery, ça veut dire que même dans BigQuery, on ne peut pas avoir accès aux datasets des autres personnes sans leur consentement et au niveau GKE, donc au niveau Cube, on va avoir la même chose, on va avoir des nœuds qui vont démarrer sans qu'on ait jamais accès à aucun moment à l'OS sous-jacent et donc du coup, on ne peut pas physiquement avoir accès aux données. Pour information, il y a aussi un corollaire que développe Apple, c'est ce qu'on appelle les confidential containers parce que voilà, Cube c'est bien, ça fait tourner des images mais celui qui a accès en dessous à la machine a accès à toutes les images qui tournent et potentiellement peut se connecter, potentiellement peut avoir accès aux données dedans. Apple des fois développe les confidential containers qui fait que même sur la machine en dessous, les containers qui tournent sont chiffrés et donc on ne peut pas avoir accès aux contenus de containers et ça tourne dans une grosse boîte noire. C'est vraiment un sujet qui est ultra intéressant et qu'on développe aujourd'hui. Voilà, je vais me faire un petit zoom sur l'architecture. Il n'y a pas de... Vous voyez qu'on a des notpools et à chaque notpool correspond un client et on a autant de notpools qu'on a d'entrepreneurs. et au niveau cross-device c'est un peu plus compliqué puisqu'on doit avoir des tasks schedulers qui vont pinguer un pool de devices tous les X ce moment pour leur dire c'est bon je t'envoie le modèle à entraîner, entraîne-le, récupère-le moi. Voilà. Et pour finir, juste pour vous faire un petit zoom sur qui peut utiliser le federated learning, à peu près tout le monde en fait. les gros sujets en ce moment c'est tout ce qui est pharmaceutique, health care, si ça marche. Voilà. Et toutes les entreprises où la souveraineté est vraiment le rôle principal. Ça tourne bien en France. Donc je pense que normalement en France on devrait s'y intéresser. Pour information, nos clients aujourd'hui ce sont beaucoup dits clients bancaires. En fun fact, je travaille aussi deux ans dans la banque et dans la banque on lutte contre le blanchiment d'argent. D'accord ? Donc vous savez tous que les banques ont accès à vos transactions. Donc les banques pensent qu'ils savent tout sur vous. mais bon, si vous ne donnez pas accès à votre deuxième banque ils ne vous auront qu'une partie des transactions. Et par contre ils veulent savoir d'où vient l'argent. Donc si vous faites de la finance c'est ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer. Et aujourd'hui les banques sont en train de regarder pour faire des federated learning au niveau mondial pour faire de... pour regarder s'il n'y a pas du blanchiment d'argent qui existe. et en gros on est en train de travailler sur un gros sujet de mise en commun de federated learning sans jamais partager les données de chacun des clients. C'est comme si BNP, Société Générale et La Poste se mettaient en commun pour dire on fait un modèle de federated learning pour détecter le blanchiment d'argent avec nos données locales à chaque fois qui fait qu'on a un modèle qui va détecter automatiquement les blanchiments d'argent. Donc il y a ça. Il y a des entreprises comme Renault Peugeot qui travaillent aussi sur le federated learning pour faire des modèles qui anticipent l'usure des pièces. OK ? Le principe on a des pièces communes et on a des... on a des... des modèles qui doivent être entraînés sans partager des données. Labo pharmaceutique j'en ai parlé Tech Company comme nous Google on en fait etc. Donc normalement la liste devrait être de plus en plus grosse. Ça reste quand même assez à l'état de white paper. Il y a beaucoup beaucoup de white paper qui sont publiés et ça reste au niveau data science très technique très mathématique pour comprendre comment faire en sorte d'entraîner des modèles sans jamais partager les données. Mais c'est ultra intéressant. voilà ce que je voulais vous présenter un peu sur le Federated Learning je ne sais pas quelle heure il est je pense qu'on a un petit peu de temps pour des questions merci en tout cas de m'avoir écouté même principe vous avez un QR code pour faire des feedbacks si vous voulez sur Voxring comme disait une personne sur l'autre compte tout à l'heure des feedbacks oui mais des feedbacks constructifs ça serait encore mieux pour qu'on s'améliore si vous n'avez rien compris dites le moi si vous voulez des améliorations dites le moi voilà en tout cas je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas et encore désolé pour la voix cassée oui bonjour merci pour la présentation c'était sympa je ne connaissais pas du tout le domaine et je me demandais juste un point c'est pourquoi est-ce que dans ces cas-là dans le cadre de la confidentialité etc le modèle est systématiquement renvoyé aux fournisseurs à Google dans ce cadre-là parce que d'accord c'est utilisé pour entraîner un autre modèle par agrégation mais au fait quel est l'intérêt dans ces cas-là de promouvoir la confidentialité si de toute façon le modèle est agrégé à un modèle général générique qui est valable pour les utilisateurs finalement ça revient strictement le même que d'envoyer les données anonymisées par exemple ou envoyer les données après une phase d'embedding sauf qu'il n'y aura pas du coup la distribution de l'entraînement de chaque champion de tout le temps ça les anonymise pas totalement quoi ça les protège pas totalement oui alors je vais répéter pour ceux qui vont en replay donc la personne vient de me dire que la présentation c'était génial c'est la meilleure présentation qu'il a vu de la journée donc déjà je te remercie je rigole c'est une blague non la question c'était quel est l'apport du federated learning par rapport à de l'envoi de données sur un serveur traditionnel si le modèle est entraîné localement et envoyé au niveau central en gros comment tu t'assures que les données ne soient pas anonymisées ou quoi que ce soit si j'ai bien compris la question j'essaie d'y répondre et tu me rebonds effectivement les données ne sont pas anonymisées elles sont pseudonymisées d'accord on ne peut pas avoir des données pures anonymisées évidemment on va nettoyer tout ce qui est ce qu'on appelle PII les personal identification identifiers je sais pas quoi là nom, prénom sécurité sociale date de naissance etc mais le gros avantage du federated learning c'est que tu ne fais transiter que des modèles les modèles ne sont censés ne contenir aucune information je te rappelle qu'un modèle ce sont des réseaux de neurones les neurones ont des poids et tu fais transiter juste la valeur de ces poids là donc sur un modèle sur mon device par exemple sur Android le poids sera peut-être 1, 2, 3 sur l'autre cas ce sera peut-être 1, 1, 5 sur l'un côté ce sera 2, 4, 8 et on ne va envoyer que ça et en fait au niveau central on va agréger et faire un average faire une moyenne de tous ces poids là pour dire que le total de l'entraînement de tous les modèles comme si on avait entraîné des modèles avec les données centrales ça fait ça ça fait 4, 5, 7 donc l'avantage c'est que les données sont réellement elles ne restent uniquement que chez toi on n'envoie pas les cookies à Google on n'envoie pas tes données de santé à Apple on n'envoie rien etc on n'envoie uniquement que les poids entraînés du modèle au savoir central pour que le modèle final soit entraîné comme si on l'avait entraîné sur les données au niveau central Merci de la réponse j'étais juste à un niveau de confidentialité un peu plus bas dans le sens où les modèles pour qu'ils soient agrégés entre eux forcément il faut qu'il y ait une capacité d'aligner les modèles d'un utilisateur A à un utilisateur B pour être sûr qu'on puisse lorsqu'on les agrège dire que par exemple le mot bonjour il est venu 3 fois chez l'utilisateur A 2 fois chez l'utilisateur B la réglégation donnera 5 il faut bien qu'en entrée on sache que ce soit le mot bonjour chez cet utilisateur A sinon le modèle général ne voudra plus rien dire du coup vu qu'il faut que ces deux modèles puissent être alignés entre eux pour pouvoir être agrégés finalement ok les données ne sont pas en clair mais vu que le modèle et les poids sont en clair enfin on connaît les poids vis-à-vis du modèle la donnée est au fait juste camouflée entre guillemets vu que c'est un modèle elle est juste camouflée la remarque c'était de dire qu'effectivement si on doit faire une moyenne des modèles le modèle doit être aligné avec tous les utilisateurs en gros pour qu'on puisse se mettre d'accord sur par exemple le bonjour c'est 3 fois chez lui 2 fois chez l'autre et qu'on puisse dire que c'est la moyenne c'est 4 etc et donc du coup les données ne sont que pseudo-anonymisées alors oui je le redis effectivement elles sont pseudo-anonymisées tu ne vas pas avoir d'identifiant personnel donc le bonjour on ne va pas savoir que c'est le nom de Laurent ou d'Antoine ou de je ne sais pas qui mais on va savoir que sur la moyenne de tous les utilisateurs il est venu 4 fois et que 90% du temps après bonjour il y a bonjour et le prénom on va dire d'accord on n'a jamais dit que il n'y avait rien qui transpirait dans le modèle forcément il y a quelque chose qui transpire sauf que ce qui transpire dans le modèle ce n'est pas personnel ce n'est pas quelque chose qui t'appartient si tu veux sur ta montre connectée si tu fais la taticardie d'accord nous je sais qu'on travaille chez Fitbit sur une détection on appelle aussi détection de problèmes cardiaques qui surviennent etc. le problème en lui-même va être envoyé mais il ne va pas être corrélé à moi il ne va être corrélé à rien du tout ils sont pseudonymisés exactement donc effectivement il n'y a pas de fuite à 100% enfin il n'y a pas de protection à 100% de la personne mais en tout cas il y a quelque chose qui est envoyé quand même sinon on ne pourrait pas travailler oui question oui je pose un moment donc tu dis que l'une des choses qui peut être attendue avec le fédérative learning c'est qu'il y a un peu moins de consommation en réseau j'ai cru comprendre à un moment qu'il y avait un peu moins de communication qui était envoyée ça dépend de la taille du modèle je suppose parce qu'en fait si tu fais avec beaucoup de divacs et que tu as des gros modèles et du coup tu en vois beaucoup beaucoup de données alors la question c'était de ce que j'ai cru comprendre avec le fédérative learning il y a moins de communication en réseau qu'avec le traditionnel voilà alors je me suis peut-être trompé dans les slides je n'ai pas marqué qu'il y avait moins de consommation en réseau j'ai dit qu'on allait bénéficier de la puissance de calcul des devices plutôt que d'un serveur central typiquement au lieu d'avoir un gros super calculateur de GPU pour faire l'entraînement central on va bénéficier de l'entraînement de chacune des puces des téléphones Apple Silicon chez Apple Tensor chez nous etc et en termes de poids du modèle normalement le modèle il n'est pas censé être giga énorme si c'est plusieurs gigas c'est qu'il y a un problème quelque part tout dépend du type du modèle effectivement tout dépend de ce que tu veux en faire Gboard c'est une application qui fait quelques méga donc effectivement le modèle il n'est pas ultra ultra volumineux si tu fais référence à des modèles type la masse 70 milliards de paramètres on n'est pas à ce niveau là encore et même chez nous Gemini je me rappelle l'année dernière ils avaient annoncé 4 versions de Gemini dont une nano qui était faite pour un BD de device et de l'IoT donc là dessus qui était très petite et en gros le principe c'est d'avoir un modèle qui est entraîné avec les données donc on n'envoie pas les données mais on n'envoie les modèles et les modèles les tailles de modèles sont différentes par rapport à ce que tu fais par exemple sur une voiture connectée je pense que le modèle peut être un peu plus gros parce qu'il y a plus de puissance de calcul voilà ok oui alors la question c'est comment on fait pour se protéger d'une attaque si plein de device envoie un modèle qui est corrompu et bien écoute bonne question je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas grossi la question mais je pense qu'on doit avoir des mécanismes de détection quand tu fais des stats ou quand tu fais des données quand tu vois que la moyenne globale est plutôt une tendance haussière et que tu as des points qui sont là-haut des points qui sont là-haut tu les nettoies je pense après je ne me suis pas renseigné donc je ne veux pas de la bestie désolé oui la question du coup c'est comment on lutte contre les biais je vais reprendre un exemple qui a fait un peu un bad buzz il y a eu plein de bad buzz malheureusement sur les IA qui ont un peu réécrit l'histoire cet été je ne sais pas si tu te rappelles parce qu'on voulait réécrire l'histoire donne moi une image des présidents américains bon pas beaucoup de blanc pour se protéger des biais justement plus on a un dataset qui est riche plus on se protège des biais je me rappelle d'un modèle chinois qui détectait mieux les personnes chinoises qu'un modèle américain ça c'est un biais parce que les datasets américains sont basés sur des personnes occidentaux des personnes occidentales pardon donc du coup effectivement quand on a déploit ce modèle là qui a été entraîné avec des données occidentales sur des pays qui ne sont pas occidentaux ça ne marche pas très très bien si par exemple je vais dire une bêtise mais si par exemple la Chine nous permettait d'envoyer des modèles chez eux peut-être qu'on aurait un modèle beaucoup mieux entraîné et donc je me rappelle aussi d'une vidéo que j'ai regardée sur Google Translate enfin Google je ne sais plus j'ai plus le nom quand tu lui parles et il te répond nous on est français parler anglais c'est hello my name is bon c'est pas comme ça qu'on parle donc le hello n'existe pas si tu ne fais entraîner un modèle que par des américains qui parlent extrêmement bien anglais il va comprendre le hello tu arrives en France si tu dis hello il ne va rien comprendre si tu autorises ton device à utiliser tes données pas les enrées mais à les utiliser pour entraîner pour enrichir un dataset avec une voix française ton modèle va être beaucoup plus efficace et c'est ce qui se passe réellement chez Google chez Apple chez tout le monde c'est plus tu as de personnes enfin plus tu as une population qui est diverse plus tu effaces les biais donc pour éviter les biais on essaie d'avoir le plus de personnes possible je pense que c'est je pense que c'est bon via si vous avez encore des questions je suis dans le couloir merci en tout cas à vous et puis passez une bonne fin de conférence merci 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 merci